Ouuuuhhhhhh Matin du 12ème jour wow matin du douzième jour il est 8h30 on vient de se lever les loulous sont déjà debout aussi et puis bon ben là on va on va remballer le campement et on va décoller pour notre dernier jour de marche allez c'est parti bon là on n'a pas encore décollé vous emmener voir j'ai emmené j'ai emmené drogo boire à la rivière dont je vous ai parlé hier soir là qui coulait au fond moi on s'est réveillé quand même avec un peu d'humidité mais rien de comparable à ce qu'on a pu vivre l'autre jour là on a toujours emballé ça y est drogo il boit puis quand il a fini de boire on va remonter s'il pouvait faire ses cacas ici ce serait bien aussi comme ça ça lui évite de faire dans le village et puis ensuite on remet les sacs à dos et on décolle pour cette douzième et normalement dernière journée après on sait jamais ce que nous réserve le chemin donc on va voir je pense que je pense qu'on va arriver dans dans l'après midi on va arriver à conques là bas on doit nous récupérer ensuite on va aller manger un bon repas on va aller prendre une douche et puis ensuite on repart vers le vers le pied envelé à tout de suite bon voilà on a remis les sacs sur le dos on se dirige vers la place du village on se prend un petit déjeuner et on se remet en route 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 C'est parti. Alors, douzième jour, ça y est, on quitte Esperac. Bon, évidemment, histoire de bien se mettre en jambes, pour ce débit de journée, on a une belle montée, 13 km à parcourir, je crois, jusqu'à Conques, et ce sera notre destination. Et Drogo, ce matin, pas de courbatures, rien du tout, enjambent directement la pêche. Bon, il se réveille encore, là il ne tracte pas. Bon, allez, c'est parti, on avance. Ah, Drogo, c'est devenu une petite légende sur ce chemin. Tout le monde le connaît, et la petite légende du loup noir sur le chemin. Vous avez croisé le loup noir ? Quand je dis aux gens que c'est un berger allemand, ils sont toujours surpris. Ça fait des années que, quand je dis que c'est un berger allemand, j'entends la même phrase. Cette phrase, c'est systématiquement... Ah bon, noir comme ça ? Eh oui, il y a des berges allemand noirs, ils sont assez rares. C'est une lignée de travail. Et c'est vrai que lui, dans sa catégorie, il est vraiment immense. À chaque fois qu'on le voit, on dit, waouh ! Les gens qui le voient en vidéo me disent, à chaque fois, on ne s'imaginait pas qu'il était aussi grand et aussi massif. C'est vrai que c'est une belle bête. Et souvent, on me demande, mais il est croisé avec quoi ? Vu la taille des oreilles, à part avec un lapin, je ne vois pas avec quoi il pourrait être croisé. Ah bon, loulou, tu as les grandes oreilles. C'est comme les chiens en plus, ils arrivent à bouger ses oreilles séparément. Il y a des chiens, quand ils bougent les oreilles, c'est les deux en même temps. Mais ils arrivent parfois à orienter ses oreilles dans deux directions différentes. Apparemment, c'est assez rare chez les chiens. Mais lui, il le fait souvent. Bon, allez, comme je vous l'ai dit, là, on grimpe. Ouais, on arrive en haut. Je vais un peu essouffler. Je vais un peu essouffler. ça a bien grimpé, tout à l'heure j'ai cru qu'on était arrivé au sommet mais comme on dit en alpinisme c'était un faux sommet, une illusion d'optique, derrière le sommet il y avait un autre sommet à gravir, c'est ce qu'on vient de faire, ça monte encore un petit peu mais je pense que ouais ça y est je pense qu'on arrive en haut, bon bah après évidemment on va redescendre et ensuite on va remonter on respire pareil drogol ça n'en finit pas de grimper là, c'est ma loulou qui est devant aujourd'hui c'est moi qui est à la traîne là, waouh, de faux sommet en faux sommet, on grimpe, on grimpe, j'arrête de me dire qu'après celui-là c'est bon sinon il va y en avoir encore un autre, ouais je vais donner à boire à drogol j'arrive ça n'en finit pas de grimper, mais là au moins on est à l'ombre, pour l'instant ça y est, fini les faux sommets, on est arrivé en haut, ça c'est vraiment la dernière étape pour se finir en botte et bon, on en prend encore plein les yeux c'est cool normalement là il ne reste plus que huit kilomètres pour arriver à conques je crois qu'aujourd'hui c'est moi le plus fatigué, drogol a une pêche incroyable, le loup valet devant elle a la pêche aujourd'hui c'est moi qui est à la traîne mais bon, ça arrive, drogol est là pour m'assister il sait peut-être aussi un peu de relâchement, la décompression j'ai l'impression que drogol il sent qu'on arrive au but, là il a dû le sentir au niveau des énergies ce matin parce que il est pressé d'arriver il est vraiment pressé d'arriver il y a une personne dans les commentaires qui disait bon ben finalement je voulais le faire mais ça a l'air vraiment difficile donc je ne vais pas le faire mais non, c'est pas difficile après il y a un tas de facilités justement pour les gens qui auraient un certain âge ou des gens qui auraient des problèmes physiques pour transporter des charges lourdes par exemple après tout est une question de moyens mais par exemple on peut faire transporter son sac d'un gîte à l'autre donc quand je dis tout est une question de moyens c'est que déjà il faut louer les gîtes le long du parcours pour pouvoir y dormir et alors là il n'y a pas de tente à transporter et on peut même faire transporter ces sacs j'ai même vu des gens qui faisaient transporter des valises carrément par ce qu'ils appellent ici la malle postale et donc la malle postale vous emmène en fonction de votre parcours vos bagages d'un gîte à l'autre donc pour ceux qui souhaiteraient le faire et qui pensent que c'est trop difficile il y a aussi la possibilité de faire des étapes seulement de 10 km par jour par exemple et puis de s'arrêter très tôt de s'arrêter dans les gîtes qu'on a réservés de se faire livrer les bagages et puis de repartir le lendemain avec les mêmes modalités donc peut-être tout est une question de moyens après et après je pense que tout le monde peut le faire en tout cas moi j'avais coupé parce qu'il y avait un petit peu de monde sur le chemin en tout cas on en prend plein les yeux on en prend plein les narines aussi quand on passe dans les forêts de pin ou des fois quand on tombe sur de la menthe sauvage l'autre soir j'ai posé ma tante à côté d'un il y avait de la menthe sauvage juste derrière et puis ça a senti la menthe toute la soirée c'était super agréable on en prend plein les oreilles aussi avec le chant des oiseaux le chant des buses l'autre nuit on a eu le bram des fers il me semble même une nuit avoir entendu des hurlements qui ressemblaient au chant des loups mais peut-être que c'était des chiens parce que le ski aussi ça leur arrive de faire le loup même Drogo ça lui arrive de faire le loup donc je peux pas garantir avec certitude que c'était des loups mais en tout cas ça y a ressemblé énormément et le cri des buses aussi c'est un cri qui m'a bizarrement qui m'a accompagné toute ma vie quand j'étais gamin et que je vivais en en foyer tout ça on regardait une même avant d'ailleurs on regardait une série télévision qui s'appelait Manimal je sais pas si vous vous rappelez c'était un personnage qui pouvait se transformer soit en buse soit en serpent ou parfois il s'est transformé en espèce de panthère noire à de rares occasions je crois qu'il se transforme en loup en d'autres animaux et dans le générique on entendait toujours le cri des buses et ensuite quand je me suis installé en en Eureloir mais alors là là bas ça pullule de buses quoi des fois j'en ai 5 ou 6 qui volent en cercle au dessus du terrain et les buses m'ont vraiment accompagné toute ma vie là et bien là encore sur ce chemin j'ai été accompagné par les buses hier encore vous les avez vus qui volaient au dessus du chemin donc on en prend plein les yeux plein les narines plein les oreilles ça fait vraiment du bien ça rassure aussi c'est comme je vous le dis il y a vraiment une solidarité tout au long du chemin donc ça rassure aussi au niveau de bas de l'être humain quoi même si je suis toujours un petit peu associable je le reconnais parfois pas très avenant mais bon voilà c'est un chemin je veux dire quel que soit l'âge qu'on a si on s'en sent encore la capacité physique et si on a quelques moyens c'est vraiment un truc à faire dans sa vie je pense parce que ça ça fait vraiment du bien ça permet de se recentrer aussi évidemment ça vaut le coup de le faire aussi pour les jolies filles qu'on peut croiser tout le parcours et ça ça n'arrête jamais c'est tous les jours qu'on en voit ça vaut le coup aussi de le faire évidemment pour le défi et l'aventure que ça représente et je pense que quel que soit son âge on n'a pas envie de se dire que on ne pourra plus relever des défis on ne pourra plus faire des aventures donc une fois encore si vous en avez de l'envie surtout je crois que c'est le plus important si vous avez la capacité de faire ne serait-ce que 10 km par jour peut-être même parfois moins et bien allez-y lancez-vous surtout sur ce chemin-là il y a de l'eau tout du long du chemin il y a de quoi se ravitailler tout du long du chemin et même en cas de problème il y aura toujours quelqu'un pour vous prêter assistance le long de ce chemin donc n'hésitez pas si vous en avez l'envie allez-y lancez-vous je vous le recommande fortement on a croisé de tout le long du chemin des jeunes de 20 ans des jeunes de 70 ans même plus avec des petits sacs qui ont utilisé la balle postale ou parfois avec des parfois avec des gros sacs des gens qui avaient l'air surentraînés des gens qui avaient l'air d'en bavés on a vraiment croisé de tout donc vraiment je réitère je pense que tout le monde peut le faire après c'est une histoire de rythme tout le monde peut le faire à son rythme nous on l'aura fait en 11 jours et demi 12 jours quoi il y en a qui le font en 9 jours il y en a qui mettent plus de temps qui mettent 15 jours 20 jours j'ai même vu un mec sur internet qui l'avait fait en 4 jours ce qu'on a fait mais c'est vrai que lui n'avait pas de sac à dos et ne transportait rien du tout il le faisait presque en courant quoi donc oui tout le monde peut le faire après c'est une histoire de mental aussi c'est une histoire de mental on a tout en début de parcours on a croisé des randonneurs qui avaient l'air d'être des randonneurs assez chevronnés ils avaient du bon matériel et tout et le mec nous a dit que c'était la troisième fois qu'il essayait de faire du puits en volée à Conques qu'il n'était jamais arrivé jusqu'à Conques alors après je ne connais pas son histoire il y a peut-être des problèmes de santé derrière ou peut-être un manque de mental tout simplement mais quand l'envie est là le mental est là puis il y a aussi évidemment une histoire de météo si la météo est bonne évidemment que c'est beaucoup plus simple nous on a eu deux jours vraiment compliqués sur les plateaux de l'Aubrac avec des températures assez basses mais c'est vrai que tout le reste du parcours pendant dix jours on a vraiment eu un temps impeccable donc voilà il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte aussi là aujourd'hui j'ai laissé son sac à Drogo parce que c'est la dernière étape déjà et puis ensuite malgré le soleil vu qu'on est en altitude vu que nous sommes en altitude et bien c'est vrai qu'il y a un petit vent frais ça ventile ça fait du bien je voudrais remercier des des membres de la meute sans qui cette aventure n'aurait pas été possible c'est Méline sa maman et son compagnon qui ont gardé Méro et Cheyenne pendant ces 12 jours si vous m'écoutez ce soir je vous fais un gros bisou et je vous remercie pour ça en tout cas j'avoue que je suis impatient de revoir mes loulous Méro et Cheyenne et Lola la girafe alors ça fait une petite pause histoire de de faire boire les chiens il y a toujours ce petit vent qui nous rafraîchit c'est super agréable il y a vraiment eu des loups tout le long du trajet il y a certainement des gens qui se disent que la loulouse aussi elle a fait 3 km en voiture ouais bah ouais quand elle a fait son chaos technique on l'a remonté avec John on l'a remonté en voiture sur 3 km mais je vous rappelle que au camping de Saint-Com elle est allée deux fois au supermarché et le supermarché se trouvant à 1 km du camping et bien ce jour là au total elle aura fait 4 km de plus donc si on calcule au final elle a fait 1 km de plus que moi on traverse un petit village qui s'appelle Saint-Marcel on a traversé plein des petits villages des fois même tellement petits ils ne se prennent même plus la tête à mettre un panneau avec le nom qui s'appelle qui s'appelle C'est parti. Elle a les mêmes oreilles. Elle a les mêmes oreilles que toi. Apparemment, il nous reste un peu plus de 2 km avant d'arriver à Conk. À Conk, et normalement, à partir de maintenant, ça ne doit être que de la descente. Ça, c'est une croix. Et ça, ce n'est pas une croix. Ça nous indique que Conk ne se trouve plus qu'à 30 minutes. Allez, c'est parti. Conk, nous voilà. Allez, dernier petit sentier avant d'arriver à Conk. Là, on redescend tout ce qu'on a monté tout à l'heure. C'est parti. Bon, on vient encore de croiser deux personnes qui suivent la chaîne, apparemment depuis pas longtemps, seulement depuis le début de cette aventure, dans les tout petits sentiers avant d'arriver jusqu'à Conk. C'est marrant. Souvent, j'ai entendu des marcheurs qui disaient qu'au début, ils étaient partis juste pour faire le puer en veu les Conk, et que finalement, ils avaient continué jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ou jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Jusqu'à Compostelle, pardon. Eh bien, je les comprends. Franchement, si j'avais pas eu quelques obligations de la vie, là, et la possibilité technique de pouvoir continuer, honnêtement, je pense que j'aurais continué. Mais bon, là, on va s'arrêter à Conk, puis peut-être une autre fois, on continuera, on verra, on reprendra notre chemin. Bon, ça y est, on arrive dans le Conk, là. Je viens de rencontrer Didier, qui va nous ramener au Pire-en-Velay. Et, ben, on va visiter un petit peu Conk, quand même. Elle est meilleure à côté. Bon, ben, l'église est en travaux. Bon, on était attendus à Conk, là, on vient encore de croiser des auditeurs, mais qui ont découvert la chaîne il y a deux jours, là. Donc, ben, ils nous ont reconnus sur le passage, évidemment, avec les chiens. Donc, ben, encore une rencontre bien sympa. Allez, à tout de suite. Bon, ben, voilà. On est arrivés à Conk. Exactement, ben, on aura parcouru exactement 215 km. Drogo, on ne voit pas, il est dans le noir. Il est là. On l'a fait, mon chien. On l'a fait. On l'a fait ensemble. On l'a fait, mon chien. Sous-titrage ST' 501 ... Les fameux vitraux de Pierre Soulages, tout en noir et blanc, ce bof, je ne suis pas super fan, c'est très basique en fait, par contre là-haut, c'est magnifique. ... Bon, je voulais dédier cette marche, cette aventure. ... Évidemment à Johan Livernet, à tous ceux que j'ai pu croiser sur ce chemin. Donc dans l'ordre, Oxo, Christophe, ensuite notre ami venu des Cévennes, qui a fait une partie du chemin avec nous. Céline, qui nous a apporté le petit déjeuner un matin. John et Nat, qui nous ont accueillis au moment où on en avait bien besoin. Et puis là, Didier, qui est venu nous récupérer ici à Conques pour nous ramener jusqu'au Puy-en-Velay. Et puis évidemment à vous tous qui avez suivi cette aventure sur la chaîne YouTube. Et tous les gens qu'on a croisés aussi, on a croisé là, surtout aujourd'hui, on a croisé plusieurs auditeurs, on va dire de la dernière heure, qui se sont intéressés à la chaîne. Parce que justement, je faisais ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et évidemment les modérateurs de la chaîne aussi. C'est Ayahuasca et Matou Furtif. Et voilà. Et à tous les auditeurs de la chaîne aussi, tous ceux qui ont suivi cette aventure. Voilà, ça vous est dédié. Allez, je vous fais un gros bisou à tous. Et puis peut-être une petite vidéo encore derrière, vraiment en guise de conclusion de cette aventure. Aussi que je vous montre un petit peu les cadeaux qu'on nous a fait au cours de cette aventure. Et puis, de toute façon, ça va continuer sur la chaîne là. Mais en même temps, pour ceux qui n'aiment vraiment que ça, que les aventures. Eh bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, gros bisous à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501